Bienvenue à tous les trois et un grand grand merci vraiment de bien vouloir participer à cette rencontre que nous allons diffuser par internet évidemment comme auprès de tout ce que nous faisons en ce moment je voudrais bien sûr remercier d'abord Adeline Baletino qui a accepté de participer à cette discussion et mes amis complices que j'ai attachés pour pouvoir participer André Velter et Jean-Pierre Sineon que je dois doublement remercier d'une part parce qu'il est dans des conditions techniques difficiles et deuxièmement parce que comme je lui ai fait savoir nous nous sommes permis de voler le titre d'un de ses livres enfin plutôt de l'emprunter la poésie sauvera le monde parce qu'il nous est apparu que c'était un petit peu ce qu'on avait envie d'entendre et ce sur quoi on avait envie de réfléchir en ces temps bien troubles. J'aimerais aussi souligner que tous les trois vous êtes auteurs de textes poétiques en français bien sûr mais aussi tous les trois vous avez une implication dans la circulation de la parole poétique par je crois toutes les facettes que l'on puisse imaginer. je dois dire par la festival radio journalisme rencontres chacun d'entre vous a pas mal de cordes à un arc extrêmement ample et surtout extrêmement tendu donc je suis particulièrement content de vous avoir tous les trois et de vous demander nous demanderons à Adeline et André une lecture assez courte de textes de leur autorité et puis je me permettrai après de lancer une petite discussion sur la valeur de la parole poétique. Et honneur aux dames Adeline, est-ce qu'on peut demander cette lecture ? Merci. Alors, bonsoir d'abord et merci pour cette belle invitation surtout avec les amis André et Jean-Pierre, c'est vraiment un honneur de pouvoir échanger et discuter avec eux et tous ensemble. J'ai un peu hésité sur le texte à lire ou à dire et puis en fait j'en ai trouvé un qui permettait je crois de réfléchir à cette question-là en particulier parce qu'au départ j'étais partie sur des choses où il était beaucoup question d'amour, et de désir et de choses de ce genre, le thème du prochain printemps des poètes d'ailleurs, mais puisqu'on parle de ce que la poésie fait au monde ou de ce que le monde fait à la poésie, j'ai choisi un extrait d'un ensemble qui s'appelait « Grève contre la mort » et qui a été publié dans un livre qui s'appelle « Théorie de l'émerveille ». Alors je lis cet extrait. Voici, me levant ce matin, ce que je vois quand je regarde la mer, le cortège de tous ceux qui savent qu'on s'en va plus vite qu'il n'est temps de le remarquer, la foule immense de tous ceux qui ne voulaient pas mourir de travailler, puisqu'on a bien assez à faire de vivre pour mourir, la grande marée des indifférents qu'elles feutraient dans leur cabane en attendant que passe le temps des maudits, le déferlement des coléreux qui n'en pouvant plus de se faire taper dessus, se levèrent à leur tour et s'en tapaient sur ceux qui tapaient, s'en allèrent crier « Ça suffit, voilà tout ! » Je vois encore la masse des planqués qui se disent « La mort nous oubliera », qui triment et qui trament des lâchetés à l'ombre de leur masque et se disent « L'argent nous sauvera », mais les sauvés ne seront pas ceux qu'ils croient. Je vois la multitude qui se lève en sifflotant sur un air de printemps qui se dit « Tiens, je n'irai pas ce matin, je n'irai pas ! » L'école est buissonnière, le rail est plein de fleurs, l'amour n'attend pas, ni la mort, c'est la grève. Et ce que peuvent les poèmes, délogés de nos paumes, gravés sur le péricarde qui est l'enveloppe de nos cœurs trop gros, ce que peuvent les poèmes, on ne le sait pas. Voici que je me calme et que je songe, or il n'est pas bon que songent les poèmes qui sont faits pour crier. Peut-on penser dans un poème ? Et que pense le poème que risquait justement d'oublier la prose ? Je te le demande et je réponds déjà « Le poème ne s'encombre pas d'actes, il a tous les droits mais aucun pouvoir. Le poème ne manifeste pas, ne marche pas dans la rue, pour ou contre, le poème se paye de mots, se laisse traiter d'ordure, est un peu risible, on lui crache à la figure, d'autres font pire, on le traîne, on l'écorche, c'est avec ça que vous voulez changer le monde ? Oui, c'est avec ça. Nous savons bien que ça prendra du temps, nous savons bien que ça ne suffira pas. Tu veux des équations ? Je t'en donne. Le poème est condition nécessaire mais non suffisante. Voix, c'est à cela que sert l'espace quand on s'en empare sur une feuille. À cela que les mots servent quand on les touche, laisse résonner longtemps ce mot-là dans ta bouche. Touche, oui, le poème se touche à tous les sens du terme. À cela que sert ta propre liberté quand tu captures le langage, prise d'otage, pour l'obliger à dire autrement, les mêmes choses que tu répétais à longueur de journée dans ta tête sans qu'elles sortent. Alors elle t'encombre et tu finis chez le psy, le développeur personnel, le coach impénitent, le nouveau confesseur des âmes managériales. Regarde, il te suffit pourtant d'un pas de côté, relis, redis après moi. Le poème est condition nécessaire mais non suffisante. Je vais m'arrêter. Merci beaucoup Adeline. Merci, c'est effectivement juste le son que l'on voulait entendre et les mots qui plantent un peu le problème. Cher André, toi aussi, tu peux dire autrement, comme vient de dire Adeline, nous dire un texte de toi ? J'ai choisi un texte assez bref, qui est le premier texte que j'ai écrit le jour du confinement, en mars dernier. Et chose que je ne fais d'habitude jamais, c'est-à-dire que j'ai tenu à écrire tous les jours un poème pour essayer de savoir ce que j'étais dans le déroulé des jours. Et d'ailleurs, tout ça va sortir bientôt édité. Là, c'est le premier de la série qui dit une chose très simple et qui va montrer déjà ce que je pensais dès le premier jour et je crois ne pas avoir changé d'avis pendant toute cette année. confiné, nous sommes, mais pas fini. Pas interdit d'orgueil, ni de muscle, ni de parole. Enfin, pas interdit, mais au dehors, libre ou dedans, à l'assaut de ceux qui sauvent, le vertical en haut, à l'assaut de ceux qui sauvent, le sommet qui a force d'âme. Car la brèche est au-dessus, l'évasion est au-dessus, là où s'inverse le coupermé honnête pour mortifère des choses. On y voit, au-delà, un assaut de la plus claire à l'ascendant de soi et la survie s'impose comme une vie par le haut. Là, tout est mystique, insurgé, lumineux ou courroussé, tout plus vaste et vivant. À la fois, vindicte d'Icare qui va boire le soleil, extase de Tasson-Thérèse dans les nuits d'Avila, danse de Derviche sur le cœur de la terre, poème invincible collé au mur de Mandela. Écoutez, voilà que ça chante, que ça s'élève, que ça prend l'air et devient provande du grand sursaut. Merci André. Merci, effectivement, tout est plus vaste et je ne savais pas que tu avais ce défi personnel pendant ce temps de confinement, mais effectivement… Je ne le savais pas non plus, je ne savais surtout pas que j'allais tenir. Oui, c'est encore plus admirable. Cher Jean-Pierre, à défaut de lire un texte, peut-être pourrais-tu lancer toi la discussion à partir de ton texte que je connais, donc, « L'applaudis sauvera le monde ». Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a envie de dire avec Apollinaire, « Il est grand temps de rallumer les étoiles », qui était une parole un peu chargée d'optimisme à un moment où il en manquait beaucoup. Mais ce que j'aimerais que l'on échange, ce sont des mots à partir de ce que toi, tu as souligné dans ton livre, « La poésie sauvera le monde », et qui, je crois, les deux textes que nous venons d'entendre, d'Adeline et d'André, soulignent aussi. C'est-à-dire, il se joue quelque chose dans la parole poétique qui est d'un autre ressort que ce que le monde nous a proposé. Peut-être que la crise que nous traversons est l'occasion de pouvoir instaurer, installer, imaginer que ces valeurs défendues par la parole poétique pourraient trouver plus de présence ou une autre forme de présence. Voilà, je te laisse la parole. Oui, Philippe, évidemment, c'est une chose pour laquelle je plaide depuis longtemps, cette prise en compte de la parole poétique, pas seulement dans le monde de l'art ou de la littérature, mais dans la vie tout court, dans la pensée du monde, dans la pensée sociale, aussi bien que politique, n'est-ce pas ? Dans une exception du politique que tout le monde ici, entre nous, on sait bien plus large que l'exception ordinaire, d'accord ? Quand j'ai écrit « La poésie sauvera le monde », c'est venu comme ça, comme une sorte de synthèse de toute une pensée en action qui accompagnait les questionnements que je me posais moi-même ou qu'on me posait dans des interventions nombreuses que je posais autour de la poésie ou sur la poésie. Et le titre lui-même est évidemment une provocation. et le fait que le titre « La poésie sauvera le monde » fasse réagir, parfois, ça paraît ridicule, ça paraît provocateur, ça paraît dérisoire, ça en dit long sur l'idée qu'on se fait de la poésie. Parce que toutes ces réactions qui sont, on va dire, un peu méprisantes ou hautaines, ou on pourrait dire presque un haussement d'épaule, « Voilà, on va dire ça quand même, Jean-Pierre Simeon, vous n'êtes pas sérieux, etc. » Ça en dit très long sur le sérieux qu'on accorde à la poésie. C'est-à-dire la poésie, on va redire des choses que nous savons tous, la poésie, on s'en accommode fort bien si c'est le poème qu'on dit comme ça, par distinction, n'est-ce pas ? Ou les citations qu'on fait entre Jean Bien, les politiques en font de temps en temps, etc. Mais dès qu'on prend la poésie, là où nous la prenons Adeline, André et moi-même, et toi, son autre Philippe, nous la prenons non pas seulement comme un fait littéraire, comme un objet textuel, etc., mais comme un acte de vie et un choix fondateur dans l'existence, d'abord individuellement, mais qui parle pour tous, n'est-ce pas ? Parce que ce choix fondateur, il a servi de repère à beaucoup de monde, n'est-ce pas ? Il a été incarné dans plein de voies poétiques ou d'aventures poétiques. On parle de Rimbaud pour nous, mais il y a Rumi avant, ou il y a, je ne sais pas, Lao Tzu, et tant d'autres, enfin des Grecs, etc. Donc, au fond, et puis dans le monde entier, partout, c'est ça que je voulais dire aussi, partout, on voit incarner ce geste fondateur qui est quoi ? Qui est ce que disait André tout à l'heure, ou la révolte du non positif que faisait entendre Adeline ? C'est une manière de se dresser, c'est une manière de refuser toutes les soumissions. Alors, on sait, les soumissions idéologiques, morales, conceptuelles, etc., c'est vouloir la vie toute entière, pleine et entière, c'est-à-dire généreuse, chaleureuse, mais aussi vindicative, mais aussi intransigeante sur l'absolu de la vie après quoi on court, n'est-ce pas ? Tout est, on pourrait dire que tout autour de nous consiste à transiger, à faire demi-mesure, il y en a marre des demi-mots. Voilà pourquoi j'avais employé ce titre un peu provocateur. J'ai dit, parlons haut, pensons haut, d'accord ? Tu parlais de la crise tout à l'heure, après je me tais, mais disons ça. Non, la crise, on parlait de la crise, mais la crise, elle existait avant, elle existe depuis toujours. Il y a une crise permanente, n'est-ce pas ? Une crise de conscience. C'est-à-dire que le fait de la Covid ne fait qu'à vivre ou mettre à jour tout d'un coup des malheurs, des malheurs partagés, des malheurs d'abandon, de soumission, d'endormissement de la conscience qui sont constamment présents et dont nous avons eu des effets multiples dans l'histoire. Donc, cette crise-là, les poètes, ils la connaissent tous les jours, ils en parlent tous les jours. Et je crois que le geste poétique, en tout cas celui qui m'intéresse, c'est celui qui est conscient de cette crise permanente, endémique, on va dire une crise liée sans doute à l'aventure humaine, et ceux qui, en en étant conscients, refusent de la prendre définitivement pour acquis. Ceux qui disent, ben non, on fera le pas au-dessus, le pas en avant, on dépassera cette médiocrité, cet abandon, cette paresse, cette fatigue. Voilà. Voilà grosso modo cet élan que je vais faire entendre dans la politique soin allemande. Merci beaucoup Jean-Pierre. Adeline, comment peut-on réagir à ces mots à partir du texte que tu as lu ? L'endormissement de la conscience et de la présence, effectivement, je crois que c'est parti de ces constatations que nous faisons tous, mais particulièrement toi, donc j'aimerais bien t'écouter aussi là-dessus. Moi, ce qui, je pense, importe dans cette formule, la poésie sauvera le monde, c'est en effet, Jean-Pierre parlait d'absolu, mais c'est sa radicalité, c'est-à-dire que je crois que, pour tout un tas de raisons liées à l'histoire du XXe siècle, on a fini par prendre au peur devant toute parole radicale, et par se complaire finalement dans une forme de médiocrité, alors qu'il y a une radicalité positive qui est celle qui renvoie à la racine des mots du sens et du sens dont on veut donner à sa vie, et que la poésie peut permettre de trouver parfois, ou de traduire, et d'une façon beaucoup plus essentielle en réalité, que toutes ces nouvelles techniques dont je me moquais un peu dans ce texte, de développement personnel, de coaching, de thérapie, etc., qui sont des substituts pas méprisables du tout, d'autant qu'ils sont des formes de développement un peu moderne, de techniques ancestrales, de la méditation, etc., qui, elles, touchent à quelque chose de fondamental en réalité dans l'existence humaine, mais qui en sont à mon avis des dévoiements, parce qu'on est paumé et perdu dans un univers où on n'arrive plus à, justement, mettre des mots sur ce qui va et ce qui ne va pas parce qu'on est englué dans quelque chose qui est profondément anti-poétique. Alors après, quand j'ai choisi ce texte que j'avais écrit avant, bien avant le Covid, etc., parce qu'en effet, la crise, au fond, existentielle, en tout cas de notre société, civilisation, elle est beaucoup plus ancienne que le Covid, même si certains, en réalité, peut-être, en ont en effet pris conscience à ce moment-là. Après, la poésie, conditions nécessaires, mais non suffisantes, parce qu'évidemment, le problème, il est fondamentalement politique, c'est-à-dire à la fois poétique et économique et plein d'autres choses. Évidemment, on peut inclure tout ça dans la poésie, parce que la poésie a le cœur assez vaste pour tout embrasser, mais je crois que ce à quoi il faut s'intéresser, si on s'intéresse à la notion de crise, c'est au système d'exploitation, pour utiliser des mots un peu brutaux et pas très jolis, de nos sociétés, de nos pensées, et que la poésie est un moyen de commencer à mettre du sable dans l'engrenage, un moyen de faire un peu dévier, comme ça, le train de manières de penser trop confortables, et qui, en fait, se casse complètement la figure, le jour où on est devant l'impensable ou l'impossible, enfin ceux qu'on croyait impensables et impossibles, parce que ça nous a tous mis, effectivement, ce premier confinement l'année dernière, dans un état de sidération. C'est-à-dire que trois jours avant, si on nous avait dit, voilà, on va tout fermer et vous demander une autorisation pour chaque pas que vous ferez à l'extérieur de votre domicile, je crois que tout le monde aurait éclaté de rire, en réalité. Et il s'est produit, là, une forme de bascule qui a pu sidérer, en effet, des gens qui étaient imperméables jusque-là à l'improbable qui s'introduit en permanence dans l'existence, en réalité, parce que c'est l'amour, parce que c'est la mort, tout ça, ce sont des choses fortement improbables qui nous tombent dessus, et quand elles nous tombent dessus, elles bouleversent tout. Simplement, ce confinement, il a produit quelque chose de cet ordre-là, un peu métaphysique, mais au niveau social, il l'a rendu visible, il l'a rendu comme ça très sensible, là où on ne voulait pas le voir, parce que c'était facile de ne pas regarder, de penser qu'il y avait d'un côté l'intimité où il peut se passer des choses bouleversantes, et puis de l'autre côté, le social, où au fond, il n'y a qu'une voie unique dans laquelle on est engagé et qui peut finir par être une impasse. Et voilà, moi, ce que je pense, c'est que la poésie, elle a plein d'usages, même si elle ne sert à rien, comme disait René Guicadou, comme la pluie, évidemment, qui est vitale, elle sert, elle constitue une sorte de manuel de survie à la panique intérieure, c'est une formule que j'aime bien utiliser, à titre individuel, personnel, mais je crois qu'elle a aussi une portée et une dimension profondément, en effet, politique, et c'est ça que rappelle Jean-Pierre quand il dit que la poésie sauvera le monde, parce que sans elle, et sans de temps en temps aller regarder ce qui se cache derrière le sens trop commun des mots, on peut finir par s'endormir et par oublier qu'on peut utiliser d'autres mots, le mot juste à côté, qui va permettre peut-être de changer le monde. Merci beaucoup Adeline. Effectivement, manuel de survie à la panique intérieure, en ces temps de Covid, je pensais, en écoutant Adeline et Jean-Pierre, et j'aimerais beaucoup écouter André là-dessus, qu'il y a aussi quelque chose d'étrange, puisque moi, je suis donc, je vous parle depuis Mexico, et nous partageons tous cette expérience, je pourrais être en Chine, le festival auquel vous participez s'organise à partir de dix lieux dans le monde, et on va entendre des poètes de Nouvelle-Zélande, d'Inde, de Chicago et d'Espagne, donc il est assez curieux qu'il y a aussi une valeur universelle dans la poésie, qui joue dans ce que nous sommes en train de dire. Je veux dire, Jean-Pierre a souligné à plusieurs reprises l'histoire de la poésie, et pour André, je sais que tu es ô combien attaché à la circulation de la parole poétique internationale, mondiale, tu lis de tout, et tu as édité de tout, et de tous les horizons. Voilà, je voulais juste souligner ce caractère international, et qui fait peut-être que nous avons une espèce de conscience commune qui est chargée d'humanité, c'est aussi quelque chose qui peut être mis en avant. Mais je préfère maintenant te laisser la parole, cher André. mais j'ai plutôt l'impression que c'est la pandémie qui est internationale, que les fois de la praésie sont multiples, et heureusement, il ne doit y avoir à mon avis que des singularités. Mais en vous écoutant, je repensais à quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé. Je repensais à l'écriture, parce que pour moi, ce qui m'importe, c'est l'écriture. Ce qui nous porte, c'est le poème, c'est ce que nous allons écrire. Et donc, est-ce que cette écriture, est-ce que ce poème va avoir une quelconque efficacité ? Et je repensais, je repensais à ce qui m'importe, c'est l'écriture. Ce qui nous porte, c'est à ce qui s'est passé pendant la guerre, la guerre 40 en France. Et avec la distance, à distance de cela, je pense que les textes qui ont été écrits, à ce moment-là, je laisse de côté les félicitations de René Char, qui ne sont pas que de la poésie. Là aussi, c'est un journal de la poésie. Et je repensais, je pense que les textes, mais je pense à l'époque, qui me semble aller le plus loin, toucher au plus profond de chacun d'entre nous dans ce que sont pas que de la poésie. Là aussi, c'est un journal de la poésie. Ce qui est la destinée dans des moments aussi tragiques, c'est la parole de quelqu'un qui n'était engagé en rien, sauf dans une sorte de vérité intérieure absolue et qui s'appelait Henri Michaud. Et pour moi, épreuve et exorcisme de Michaud, quand je lis ces textes aujourd'hui, ce sont les textes les plus exacts, les plus exacts de cette période, beaucoup plus que des poèmes qu'il fallait sans doute écrire à l'époque. Je n'ai pas beaucoup de résumé. Je ne veux surtout pas disqualifier et certainement pas reprendre ce que Benjamin Perret avait osé appeler le déshonneur des poètes. Je pense que l'honneur des prêtres, ça a été en effet d'écrire certaines choses à un certain moment. Et je n'oublie pas que diffuser Liberté en le jetant depuis les avions anglais sur la France, je ne pense pas que ce soit quelque chose de dérisoire. Mais quand je relis Épreuve et exorcisme et des textes comme dit Lazare, etc., j'ai vraiment le sentiment que là, la poésie invente quelque chose qui ne peut pas être dans l'autre langage. La poésie, sa seule fonction, son efficacité, nous n'en savons rien, personne n'en sait rien, tout ça, on ne va pas se gargariser et se payer de mots. La poésie, elle est une sorte d'absolu qui, d'un seul coup, ouvre pour chacun, dans chaque conscience, et elle ne s'adresse qu'à une seule personne. C'est le miracle de la poésie, c'est comme être la nuit au bord de la mer, que l'on soit seul ou qu'on le soit 10 000, chacun se baignera dans un seul rayon de lune. La poésie prend chacun d'entre nous pour cible. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle va nous coucher d'une façon identique. Elle ne peut pas. elle a cette vertu et cette magie qui fait qu'elle s'adresse toujours à une personne. Et tu disais tout à l'heure qu'il nous arrivait aux uns et aux autres de lire nos textes en public, de faire un certain nombre de choses comme ça. Moi, si j'y vais, ce n'est pas parce qu'il va y avoir 500 personnes, 1000 personnes, ou 3 personnes et demie. Je m'en moque complètement. Je ne m'adresse qu'à une personne. Une multipliée par. C'est le seul langage avec la musique qui fait ça. Tous les autres essayent de diffuser une sorte de soupe indistincte qui va vers la pire chose dont on est actuellement victime. Parce qu'il y a bien pire que la pandémie. Il y a bien pire que ça. Il y a cette soumission à tout ce qui, aujourd'hui, est en train de faire de nous des têtes jivarroes, alignées les unes à côté des autres. Essayer d'échapper à tous ces gaffas, à toute cette pensée qui est en train d'être moulinée dans le monde entier. Mais évidemment, on voit bien que la première chose que nous pouvons faire, nous, c'est intérieurement de ne pas céder. C'est notre propre sursaut à nous, notre propre résistance. Ça commence par 1, plus 1, plus 1. Et surtout pas par des foules absurdes qui vont faire des manifestations inutiles et totalement débiles avec des slogans misérables. Le problème, il est là. Il est que, si on a une fonction, c'est d'essayer constamment d'ouvrir le champ dans les deux écritures, tu sais bien, c'est HMP, c'est HNT, pour que les têtes jivarro commencent à exploser. C'est tout. C'est un bon programme. Bon programme, non, Jean-Pierre, quand on peut essayer de faire exploser des têtes. Mais il y a aussi, dans ce qu'a dit André, une chose qui me paraît capitale dans la résistance intérieure à laquelle il appelle, qui est quand même, qui est très directement liée au langage. Je veux dire qu'avant tout, peut-être, c'est refuser ce dont tu parles, l'immobilisme du sens, les discours dominants, enfin, ce qui vient d'être dit. Toi, Jean-Pierre, comment tu peux, à partir de tout le travail que tu fais, l'écriture personnelle sur laquelle André a aussi insisté, comment est-ce que tu peux définir, non pas un rôle du poète, ce serait peut-être déjà l'enfermé que de lui donner le rôle du poète, mais en tout cas, quelle dynamique tu sens la plus appropriée pour la réinvention de quelque chose ? Mais, en fait, Adeline et André ensemble ont parlé de ce qui change à travers, justement, je crois, Adeline l'a dit très clairement, à partir d'un mot autre que le mot habituel, on va dire. Et André a parlé de l'importance de l'écriture. Oui, moi, je pense que la poésie, j'ai parlé de la poésie d'abord comme un geste fondateur, une manière d'être au monde, une manière de penser, de sentir, voilà, des choix, je crois, existentiels, Gaël, Francier, mais évidemment, tout ça s'incarne et se manifeste collectivement, socialement, dans le poème. Et donc, pour moi, la question de la poésie et de l'écriture est cruciale. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, la poésie est une arme essentielle contre l'asservissement dont on parle, la réduction des têtes dont parle André, etc. Pourquoi ? Parce qu'elle est une arme sur le terrain, le champ de bataille où il y a actuellement la domination de l'oppression, n'est-ce pas ? C'est le langage. Je crois que, je viens de finir un nouveau petit essai qui s'appellera Éloge de la poésie qui va apparaître bientôt. Et je parle beaucoup de cette question, plus que dans encore le premier essai, La poésie sur le monde, parce qu'elle me paraît aujourd'hui cette question cruciale. C'est-à-dire que l'oppression qui tend à socialement réduire les individus pour en faire des robots, des clones, des rouages de fonctions qui leur sont supérieures et extrasèques. Eh bien, tout ça a d'abord utilisé des moyens grossiers. Je veux dire, la tyrannie, la dictature, on sait comment ça passe par la prison, l'armée, la répression violente, etc. La force physique brutale, on va dire, n'est-ce pas ? Or, c'est beaucoup plus subtil aujourd'hui, parce que le moyen d'oppression, le moyen de réduction des individus, de réduction de leur liberté, j'entends, passe par le langage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a dans toutes les langues du monde, je ne parle pas seulement du français, toutes les langues du monde, il y a une invasion et une occupation du langage de chaque peuple par ce pseudo-langage, là, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais que tout le monde connaît, ce pseudo-langage qui est un langage conceptuel avec des mots nouveaux qui sont des mots empruntés au lexique anglo-saxon, sans doute, d'accord, mais surtout qui utilisent la syntaxe de l'anglo-saxon, c'est-à-dire la réduction, l'ellipse, c'est-à-dire, vous savez, la troncation des mots, etc. Tout ce qui réduit le langage, l'aplatit et donc interdit la profondeur de saisie du réel, interdit la nuance, interdit la sensibilité, etc. Ça fait un langage froid, un langage de, aujourd'hui, on ne dit plus en présence, on dit présentiel, et merde, je suis dans une colère violente, moi, je dis en présence du ciel, voilà, c'est une manière d'opposer à ça. Et il y a cette substitution du lexique à un autre, d'un lexique à un autre, mais d'une syntaxe à une autre, c'est très profond et très grave. Et puis même, on va aujourd'hui jusqu'à, à mon avis, l'état extrême de dépérissement des langues, c'est qu'on remplace les mots par des non-mots, c'est-à-dire, par exemple, les mots concrets, habituels, qui portent notre histoire, l'histoire populaire, on va dire, ils sont remplacés par des mots conceptuels, bon ça, on a l'habitude, mais surtout, même, on va au-delà, on utilise des non-mots, c'est-à-dire l'acronyme, vous savez, l'acronyme maintenant est partout, or l'acronyme, c'est un homo, c'est-à-dire que nous, on dit EHPAD en français, E-P-H-A-D, n'est-ce pas, c'est Maison Vieux, c'est Asile de Vieux, c'est Hospice, tout ce qu'on veut, mais dans Hospice ou Maison Vieux ou Maison de Retraite, il y a une histoire, il y a quelque chose de vivant, d'humain, peut-être triste, on s'en fout, mais c'est humain, tandis que dans l'EHPAD, il n'y a rien, n'est-ce pas, il y a une sorte de non-fonction, voilà, donc je crois que la question du langage est cruciale, et pourquoi la question de la poésie est cruciale à ce moment-là ? Puisque depuis toujours dans l'histoire de l'humanité, ce sont les poètes qui inventent une langue libre, qu'à chaque fois que la langue, la langue, dans toutes les civilisations du monde, de toutes les cultures, la langue tente à être captée par les pouvoirs, donc réduite, et utilisée comme instrument d'asservissement, partout, les poètes incarnent le refus de ça, c'est-à-dire que les poètes font une effraction dans la langue permanente, ils changent le rythme, déjà ça, n'est-ce pas, il n'y a pas une langue humaine qui n'est pas ces poètes, et ce qui définit d'avoir le poème, c'est tout d'un coup d'inventer un rythme neuf dans la langue de tous, dans le rythme de tous, après, plus que ça, évidemment, mais du coup, cette ouverture de la langue dans toutes les langues, c'est pour moi la fonction majeure de la poésie, c'est donc le gage d'une liberté absolue, ou alors en quelques mots, c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment, mais en quelques mots, pourquoi pour moi la poésie aujourd'hui est un lieu essentiel autour des questions qui nous agitent. Merci Jean-Pierre Adeline. Je pensais à parler comment écrire avec des... Est-il possible d'écrire avec des mots sans histoire au double sens du terme, c'est-à-dire sans histoire, des mots qui ne seraient pas chargés comme le mot EHPAD d'une histoire, et puis, comme on dit en français, des mots sans histoire, c'est-à-dire qui ne créent pas de problème. Ce serait un peu l'anti-poésie, et d'autant que, d'après ce que j'ai pu écouter de tes textes, effectivement, c'est l'inverse qui s'y produit. Est-ce que tu peux nous parler justement de ça, du langage et de la force d'un surjet qu'un le mot peut avoir et que la poésie surtout peut dire, comme disait André, peut dire quelque chose que ne dit aucune autre expression ? Il y a un mot que Jean-Pierre emploie assez souvent en tout cas dans son opus sur la poésie sur le monde et qui est le mot de polysémie, de la pluralité du sens dans un mot ou dans un verre, enfin, ou dans un poème. Et ça, je crois qu'il n'y a quasiment que la poésie qui peut se le permettre parce que c'est ce qu'elle cherche, c'est ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle fait souvent, pas toujours, mais parfois, qu'elle ait poème. Alors qu'évidemment, une histoire qu'on raconte qui peut aussi être extraordinaire, mais une histoire, elle est faite pour approcher au plus près et au plus juste d'une forme de vision intérieure de celui qui écrit au départ. Alors que je crois que le poète, même s'il a une vision intérieure, c'est une vision faite de couches superposées au moment où lui-même écrit, voire une vision qu'il se découvre à la fin quand il se lit, voire une vision qu'il va découvrir dans les yeux d'un autre et de celui qui le lira quand il entendra son texte lu ou que quelqu'un lui écrira, mais c'est extraordinaire, vous avez parlé du deuil comme personne et on pensera « Ah, c'est de ça que j'ai parlé, je ne m'en étais pas rendu compte. » Ça, la polysémie, donc la multiplicité du sens possible, c'est effectivement ce qui peut nous sauver de la pensée unique, de la parole, de la fameuse langue de bois qui en fait est une façon de toujours dire la même chose ou en fait de ne jamais rien dire. Et donc pour moi, il y a une fonction première et assez fondamentale de la poésie qu'on oublie parfois qui est la fonction magique parce qu'en fait la poésie, elle a démarré comme ça avec les chamanes, etc. Il y a un petit texte « Poésie et magie » de Thomas Green que je trouve extraordinaire, que j'avais découvert par hasard comme ça dans une librairie, qui fait le lien entre la poésie et la magie. Et au fond, un poème, c'est un rappel à l'ordre de la possibilité magique, y compris socialement parlant. Parce qu'un magicien, c'est quelqu'un qui est capable de faire sortir de son chapeau tout un tas de choses, un lapin et puis une colombe et puis un papillon et de dire « Voyez tout ce qu'il y avait dans ce chapeau et voyez ce chapeau qui n'est pas forcément simplement un chapeau. » Et on a besoin en réalité de magiciens, on a besoin de magiciens partout, y compris là où ils ne sont plus du tout, c'est-à-dire dans la vie politique, dans l'exécutif, dans le législatif, là où les gens croient avoir les mains sur les manettes, sur des leviers et qu'en fait ils n'activent jamais parce qu'ils sont toujours en train de pédaler dans le vide. C'est un peu ce qu'on ressent et c'est en réalité un peu ce qui se passe. Donc la poésie, c'est effectivement une manière de dire « On peut et on doit faire autrement et regarder autrement. » Et donc, et ça, ça me fait penser à ce que disait André tout à l'heure en se référant aux poètes de 40-45, il y a un édito comme ça, un éditorial écrit dans la revue Fontaine à Alger par Max Paul Fauché qui s'intitule « Nous ne sommes pas vaincus ». Et en fait, écrire de la poésie aujourd'hui, c'est une autre manière de reformuler ça devant d'autres obstacles, devant autre chose, devant évidemment d'autres ennemis, mais de redire « Non, nous ne sommes pas vaincus par l'ordre du monde tel qu'on nous le présente comme étant inamovible, inchangeable ou interchangeable parce qu'au fond, c'est pareil partout. » Et de dire « Non, non, on veut autre chose et d'ailleurs, on le peut, en tout cas, on va faire comme si on le pouvait et ce qui peut faire comme si, ce qui peut tenter de faire comme si, c'est le poème dans sa fonction performative. C'est aussi un mot comme ça un peu barbare mais que j'aime bien quand même parce qu'il intègre cette dimension de magie jeudi, colibail et alors le colibri est là. En réalité, évidemment, il n'est pas tout à fait là dans l'ordre du réel où on aimerait qu'il soit mais on crée la possibilité du colibri en disant colibail. Et bon, le poème, je crois que c'est à ça qu'il peut encore servir à créer la possibilité d'un autre monde avec un peu plus de beauté, de douceur et de tout ce qui nous importe en fait. Merci Adeline. Et justement, André, j'aimerais t'écouter sur… Tu as parlé tout à l'heure avec un parallèle très clair des poètes de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale. Il semblerait qu'un jour on sorte de cette crise qu'on va quand même arriver à pouvoir vivre peut-être d'une façon très comparable à la façon avec laquelle on vivait auparavant. On ne sait pas bien quand, mais enfin, en gros, on peut imaginer quelque chose de cet ordre. Est-ce que tu crois qu'on peut quand même apprendre quelque chose dans les temps que nous traversons ou est-ce que tu crois que c'est une douce illusion de ma part que de croire que peut-être une écoute nouvelle peut exister ? J'ai entendu des choses assez curieuses de revues qui ne sont pas particulièrement commerciales qui ont doublé leur tirage, enfin, des choses un peu étranges comme si peut-être on avait plus de temps ou on apprenait, beaucoup de gens apprenaient à avoir une relation au temps un petit peu différente ou est-ce que tu crois que je me berce de douces illusions ? Bien sûr que tu me berces de douces illusions mais pour dire que disait Adeline sur la polystémie et en effet il y a un exercice tu sais les taoïstes aimaient beaucoup les exercices qui conjuguaient le physique et le mental et il y en a que le poème suscite très facilement un poème que nous aimons les uns et les autres chacun son poème fétiche par exemple il suffit de lire le même poème ou de se le réciter puisqu'à partir d'un certain moment on le sait par cœur tous les matins comme une sorte d'exercice d'hygiène chaque fois à la journée une tonalité d'emblée tout à fait chaque fois lire le même poème ou de se le réciter différente et on se rend compte que ça n'est jamais le même poème c'est ce qui est absolument unique dans cet objet c'est qu'il est tellement le lecteur ou le diseur l'éveille et il fait la moitié du chemin l'auteur a fait la moitié du chemin mais celui qui le reçoit et qui va le mémoriser ou va se le redire comme il est différent tous les matins c'est beaucoup mieux qu'un c'est beaucoup mieux qu'un qu'un miroir ils te disent que tu es je ne connais en fait que deux possibilités le matin de savoir qui je suis c'est en redisant au mus de Lerlin ou en montant un cheval car dès que tu montes sur un cheval il sait très bien dans quel état d'esprit tu es il a parfaitement pigé comment si tu as passé une bonne nuit ou pas etc et chaque poème va devenir une sorte de compagnon et de compagnon qui ne va pas durer qui le lendemain il va se réinventer en littérature il n'y a pas d'autre objet je peux être un fanatique de l'idiote de Stoyevski je ne vais pas le relire tous les matins dans ma vie je l'aurais peut-être lu deux fois et c'est déjà un bel exploit en revanche je peux tous les matins lire ce que je dis là est d'ailleurs d'une terrible banalité c'était l'exercice que Bachelard faisait tous les matins tous les matins il se lisait il disait même qu'il apprenait par cœur tous les matins un poème c'était la seule façon qu'il avait d'entrer dans la journée et d'avoir le sentiment que la poésie lui ouvrait la porte dans la journée y compris pour supporter tout ce que la journée allait avoir de désagréable ou d'insupportable et de fait aujourd'hui puisqu'on en revient à cette idée de pandémie d'abord soyons sérieux c'est pas la deuxième guerre mondiale c'est pas les massacres d'Oradour sur Glane c'est pas enfin il faut quand même repositionner ça moi qui suis un fanatique des chaînes historiques il y a eu récemment des tas de documents sur la deuxième guerre mondiale pour la première fois on a vu un certain nombre d'images sur ce qui s'est passé dans le Pacifique etc bon d'accord on est confiné d'accord c'est très désagréable d'accord je peux pas prendre les avions que j'avais l'habitude de prendre et aller crapahuter dans l'Himalaya ça m'ennuie mais enfin quand on voit les monstruosités qui ont pu se passer et qui se passent encore dans tellement d'endroits dans le monde aujourd'hui bon remettons ça quand même c'est une épreuve intéressante justement parce que elle n'est pas c'est pas comme si tu es torturé là tu es dans un autre espace on est on est aussi dans ce moment là en face de nous en face de notre propre mental en face de notre propre respiration en face de notre propre possibilité d'accéder à quoi ? à ce que l'on est il y a une épreuve mais qui devient une chance ontologique aussi il faut aussi admettre ça et c'est alors je n'ai aucune idée de comment on va sortir de cette pandémie si le monde d'après sera mieux que le monde d'avant je très franchement au fond de moi je n'y crois pas du tout je ne vois que des signes consternants cette oppression dont je parlais tout à l'heure cette mondialisation de la connerie et de la bêtise et de et de et de ces messages qu'on nous la seule façon d'échapper à ça c'est ce que je fais depuis un an je n'écoute rien je ne lis aucun journal je même en faisant ça je suis quand même pollué par tous ces tous ces médias mortifères qui nous abrutis sa longueur de journée et je n'écoute que France Musique et il y a deux deux moments d'information c'est déjà trop je suis obligé de me dépolluer tout de suite après pourtant c'est pas c'est pas une chaîne d'information continue mais c'est terrible heureusement qu'il suffit que Natin Cole vienne chanter qui sas qui sas et d'un seul coup ça y est je revis tu vois je vois très bien ça qui sas qui sas je vois parfaitement la version de Natin Cole c'est pas si bien sûr alors là plus suave tu meurs bien sûr c'est une merveille merci cher André Jean-Pierre une petite réaction pour un dernier un dernier petit tour de table est-ce que toi tu observes l'avenir avec des yeux dubitatifs avec envie avec crainte ni plus ni moins qu'avant je suis comme André pas du tout optimiste mais ni plus ni moins optimiste ou pessimiste qu'avant je suis lucide moi je je me suis fait un mantra de la fameuse phrase de Gramsci la pensée de Gramsci qui disait le pessimisme de l'intelligence ne doit pas désarmer l'optimisme du coeur et de la volonté je commence par le pessimisme de l'intelligence parce que là il y a tous les arguments pour le nourrir n'est-ce pas et une fois cette donnée là et bien après pour ma part en tout cas je ne cherche qu'à entretenir l'optimisme du coeur et de la volonté mais sans évidemment sans illusion Benet ou Benoît n'est-ce pas quand je dis la poésie sauvera le monde je ne suis pas faux au point de penser qu'un poème va guérir d'un cancer ou arrêter une guerre évidemment c'est d'autres choses dont on parle on a essayé de le dire aujourd'hui je suis pour la pensée complexe alors on essaie quand je parle de poésie quand je dirigeais le printemps des poètes mon amie Sophie elle a le même problème aujourd'hui quand on parle de poésie il y a tellement de malentendus on veut toujours la réduire à des choses gentillettes sympathiques le petit supplément d'âme etc alors qu'on parle de choses beaucoup plus complexes et graves à mon avis voilà donc moi je pense simplement qu'il y a eu quand même un fait André a raison il y a eu une sorte de traumatisme général moi je dis simplement aussi que nous avons vécu en tout cas dans nos sociétés à nous depuis quelques décennies un emballement de l'encombrement de la conscience par un alien qui est l'alien du divertissement qui empêche justement d'aller à la complexité qui reste à la surface des choses on voit bien les sitcoms les séries même souvent c'est ça et donc il y a eu tout d'un coup un grand vide parce que ce lieu du divertissement a été vidé justement et impuissant tout d'un coup et même on voit des jeunes qui sont très très dans l'angoisse je comprends parce que les jeunes on leur a appris à s'occuper en faisant la fête il y avait des études n'est-ce pas et après on fait la fête on se prend la gueule on se voit la gueule etc et moi ça m'a toujours gêné cette hypertrophie de la fête bien sûr que je suis pour la fête je suis un homme de fête et de joie j'aime chanter danser enfin danser je ne sais pas trop mais enfin bref ce que je veux dire c'est que je ne suis pas un bagel je ne sais pas mais il y a eu un moment une sorte de sacralisation de la fête dans le terme le plus bas de gamme si vous voulez et pour moi ça c'est un instrument d'oppression et donc là il y a eu un grand vide tout d'un coup et ce vide laisse les gens effectivement Adeline le disait il y a quelque chose d'un questionnement métaphysique qui arrive qui est pourtant toujours en nous présent mais qu'on refoule sans cesse or le poète le poème depuis toujours il est tout poème au fond renvoie on le sait bien par écho par suggestion à ces questions fondatrices existentielles métaphysiques etc donc il n'est pas étonnant non plus que dans les derniers mois il y a eu plus peut-être de poésie qui se soit échangée achetée même les ventes sont bonnes par exemple pour nous la poésie galimard et donc je crois que ça signifie quelque chose ce tropisme inattendu vers la poésie et qui dépasse le public habituel comme on dit de la poésie voilà ça c'est peut-être un motif d'espoir en tout cas je ne dis pas que les choses vont être comme on les espère rapidement mais ça veut dire quand même qu'on a la sensation que là il y a quelque chose une radicalité peut-être dont on avait besoin qu'on avait ignoré un peu par facilité ou l'acheter merci Jean-Pierre Adeline une réaction à ces propos et un mot pas le mot de la fin parce qu'il n'y en a jamais le mot de la fin mais au moins c'est quelque chose qui me servirait un petit garçon qui a bientôt besoin de moi deux choses d'une part effectivement ce qui m'a frappée au tout début du premier confinement ce qui est venu très vite je ne sais pas si Jean-Pierre et André vous l'avez constaté ou Philippe d'ailleurs au Mexique mais c'est les chaînes poétiques c'est-à-dire que les gens ont commencé à s'envoyer par e-mail des poèmes pas des poèmes qu'ils avaient écrits eux-mêmes parfois d'ailleurs mais des poèmes qu'ils avaient sélectionnés avec un principe de renvoi qui devait renvoyer à un ami inconnu un nouveau poème etc et donc c'était ce vieux principe de la chaîne là mais qui prenait une nouvelle forme et ça m'avait frappée je crois effectivement qu'il y a quand même une chance du poème par rapport à l'époque qui est double c'est-à-dire qu'à la fin il n'y a besoin de rien pour un poème je veux dire il y a besoin d'un livre il y a besoin d'un internet c'est pas quelque chose qui demande un dispositif de projection un poème on n'a pas besoin du cinéma pour lire un poème on a besoin d'un peu de silence et on en a pas mal en ce moment et justement de calme et de ne pas être embarqué en permanence dans une sorte de frénésie d'activité extérieure et la deuxième chance on oublie parfois mais moi c'est quelque chose qui me frappe c'est que le poème peut être court et le poème est une chose brève c'est-à-dire que le poème est aussi une chose dans laquelle on peut se plonger le temps d'un voyage en métro ou d'une pause entre deux conférences et visio-zoom et dans le temps de cette pause dans cet instant-là s'il est bien s'il est vécu suffisamment intensément Bachelard appelle l'instant vertical il peut se passer une foule de choses c'est-à-dire l'éclair de l'éternité dans cet instant de la lecture du poème et donc quelque part il y a une coïncidence entre une époque avide de brièveté et cette forme-là qui le rend à mon avis très audible finalement même comme forme et comme médium après être optimiste ou non ça voilà je pense que ça dépend des jours et de l'humeur j'aime beaucoup ce que disait André sur la lecture du poème Chaque matin qui donne la tonalité à la journée mais aussi auquel on peut demander ce que l'on est ça me fait penser à cette tradition iranienne chez les Persans du Fol et Hafez c'est-à-dire de tirer au hasard un poème quelques lignes de Hafez et d'essayer d'en faire une sorte de prédiction pour la journée en fait je trouve ça beaucoup plus intéressant que l'horoscope et beaucoup plus riche beaucoup plus fécond parce que quand on fait ça effectivement on y met autant d'intention que le poète en a mis et encore plus et il se produit une sorte de dialectique comme ça d'aller-retour entre ce que l'on lit ce que l'on veut lire et la manière dont on veut interpréter ce qui nous est offert qui permet en fait de se construire son propre monde intérieur et donc là ce soir je suis d'humeur plutôt optimiste très bien attendez au bon moment on ne peut pas durer mais là ça va un grand merci Adeline cher André quelques mots pour nous dire comment tu sens si on peut ça en parle à quelque chose à construire moi ce que je voulais dire c'est à dire que c'est dans nos rapports entre nous oui dans les rapports entre les individus moi je ne sais pas trop ce que veut dire optimisme ou pessimisme je pense qu'on est résolument au-delà de l'espoir et du désespoir en revanche il y a des faits par exemple Mandela a tenu 37 ans en prison avec toujours le même poème affiché en face de lui Invictus de Inlet qui se termine par ses deux vers extraordinaires je suis le maître de mon destin je suis le capitaine de mon âme moi je ne demande qu'une seule chose c'est que les autres mes co-religionnaires les autres humains sur la planète deviennent chacun le capitaine de l'âme ça fera je ne crois pas à un élan collectif je crois à une sorte de révolution spirituelle et individuelle et c'est chacun d'entre nous qui part ce qu'il sera capable d'être si je suis capable après cette pandémie d'être légèrement autre chose d'avoir fait un ou deux pas de côté qui m'ont plus illuminé qui ont fait de moi quelqu'un déjà d'un peu différent mais c'est pas simplement la pandémie depuis toujours il a fallu changer être dans une sorte de mouvement dans une sorte de mutation permanente et après tout l'univers est en expansion permanente pourquoi ne le serions-nous pas et il y a une chose que j'ai découverte il y a très peu de temps c'est d'ailleurs pas moi qui l'ai découverte c'est quelqu'un qui n'est pas loin de moi qui me l'a suggéré un jour je disais souvent que quand on a traversé des grandes tragédies on a le sentiment de survivre et c'était très banal de dire ça et ça n'ouvrait sur rien en revanche si on se dit que on va transformer le fait de survivre en survie survie vivre au-dessus et je pense que c'est c'est là où nous en sommes est-ce que chacun d'entre nous va être capable de vivre au-dessus si chacun l'est je n'arrive pas à imaginer même dans mes rêves les plus fous que 7 milliards et demi de contemporains vont tenter ce chemin mais après tout pourquoi pas et en tout cas s'il y a une aide possible dans ce chemin c'est certainement la poésie et comme je l'ai dit tout à l'heure la musique et bien on ne peut pas rêver de meilleur point pas final mais provisoirement final à nos échanges chers amis Adeline nous fait savoir qu'elle a une cause à défendre qui est la plus belle de toutes puisqu'un bébé était en train de pleurer et qu'elle a dû aller s'en charger je voudrais vraiment vous remercier beaucoup tous les trois d'avoir accepté cette invitation curieuse je sais que l'une des choses qui nous anime c'est de nous voir et de pouvoir discuter en tête à tête malheureusement ça ne se peut pas ces temps-ci mais rendez-vous est pris pour plus tard j'espère vous avoir à Mexico bientôt et vous revoir dans le cas d'André puisque lui a même une paire de pantoufles ici qui lui appartiennent et qu'il sait qu'il est chez lui cher Jean-Pierre et j'espère qu'Adeline pourra écouter cela que bien évidemment j'espère que bientôt nous pourrons nous retrouver et continuer à deviser merci beaucoup à tous les trois et à Fremianto muchísimas gracias pour tous habernos escuchado et deseons que sigan en sintonie de notre festival à Fremianto à Fremianto